C'est repris par le défenseur Crevier. Remet en zone centrale, Pinard fait dévié en territoire. Des skis repris par Mercer. Mercer aussi a démise en jeu. Remet sur la ligne de la Boudria qui l'a... On a fait dévié, c'est Pinard, je pense, ou Farmer. Enfin, il y a eu une déviation et c'est le premier but du match. Alors, on va essayer de voir ce qui s'est repassé. Alors, c'est Carl Boudria qui a pris le tir. On va attendre la confirmation de ce but parce qu'il a tiré venu de la ligne 2, mais je pense qu'on a fait dévié devant le filet. En tout cas, la rodelle n'est pas entrée... Franchement? Non, c'est ça, la cage et tout ça, de savoir comment se placer avec des joueurs qui sont beaucoup... Attention, là, Boccage qui y va de revers! Et Shank qui résiste devant lui parce qu'il a déjà 35 buts à son actif cette saison. Et Drouin qui était prêt pour le retour, éventuellement. Ah, Crevier qui avance, a remis devant lui à Farmer. Farmer sur la gauche à Pinard. Pinard, de l'autre côté, tire bloqué par Aimont. Oh, quel tir et quel arrêt du gardien s'amenait du bâton de Mercer. Le disque, c'était le premier tir que les Saguenayens parvenaient, si on veut, à faire... Sur la ligne 2 adverse, là, c'est bataille pour le disque qui est finalement repris par Eliaski. Un tir qui dévié à la gauche du filet. Là, non, devant le filet, c'est Valigoura qui a tenté de surprendre. Shank qui n'en a pas réussi. Faire aux mains de Mercer. Mercer avance avec Vitech et Eliaski devant Régis. Régis qui fait perdre le disque un instant. Mercer reprend, contourne le filet, revient devant le filet. On a une passe et le tir bloqué par Aimont. Quel arrêt du gardien des Hosskis sur le numéro 7, Gabriel Villeneuve. On va avoir la reprise ici. Aimont, beau déplacement vers sa droite. Jusqu'au sein des mises en jeu à la gauche du gardien, c'est repris par Mercer. Mercer reprise avec deux joueurs des Hosskis. Dans le coin, des Hosskis de Pen. Dans la camp, Bocage, tir sur réception. Belle passe qui est venue de Miller, mais Bocage voit son tir bloqué par le gardien. Shank. Oui, la rondelle qui n'a pas semblé arriver, là, à... Côté, côté, il va y aller d'une passe. Non, finalement, il décide de garder. Premier Régis, Régis, entre les autres. Voilà, Hosskis, il s'amène seul. Il a fait compte! Oh, il est bien, Hosskis, il marque. À égalité, en fait, à 4 contre 4. Oui, bien, j'avais hâte de voir le 4 contre 4, comment ça allait aller, en ayant plus d'espace sur le jeu. Oui, Philippe Côté, qui a très bien fait de retarder sa passe. Les joueurs des Stagniens, qui se sont tous dirigés à la droite de Shank. Tandis que le Vieille-Luc a caché qu'il a eu plein, tout l'espace, tout le temps voulu pour décocher un excellent tir. Lui qui a battu le gardien, Alexis Shank. Et les Hosskis qui viennent de s'inscrire au pointage, c'est maintenant l'égalité. Coupe du côté gauche. Hosskis qui vient de Pina, puis là, de côté, c'est réussi pour Farmer. Farmer, c'est la ligne de la boudrie à Farmer. Oh, c'est de mise en jeu de l'autre côté. Ah, il a bien lancé par Raphaël Harvey Pina. Beau jeu de pince, là. Absolument. C'est les Stagniens. Alors Raphaël, qui avait réussi à... Il était resté tout près de la ligne bleue, il tentait de se faire oublier. Et lorsqu'il a vu, là, justement, qu'il avait le champ libre, il s'est dirigé tout de suite à la droite de Zachary Aymond. Il avait le champ libre. Ça rampe jusqu'en zone neutre. C'est repris par Lavoie, qui a de la vitesse devant Régis. Oh, qu'elle arrête à Mitten, encore une fois, de Zachary Aymond. On se bouscule pour reprendre possession de la rondelle. Finalement, les Hosskis le font. Mais là, c'est perdu. C'est repris par Lavoie, deux contre un. Et là, Pina va marquer dans un filet désert. Sûrement, il remet à Lavoie, qui marque un troisième but pour les Saguenayens. Ah, ça, c'était un petit peu... C'était pas super, là, ici. Et là, Raphaël Lavoie qui nargue la foule. On a un spectateur du côté des Hosskis qui semblait le narguer un peu. Et Raphaël qui a... C'est dommage, parce que c'est quand même parti d'un beau geste, là. Lavoie qui avait voulu faire...